La prépondérance de la publicité sur l'information dans les journaux et la contribution de la radio communautaire DMAFM à la promotion des valeurs citoyennes au Bénin sont les thèmes soutenus et défendus respectivement par Merveille Sargboran et Zita Saka, étudiantes à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication ISIC. Deux sujets choisis après des constats faits sur le terrain. On constate que au Bénin et partout dans le monde, la presse vit surtout de la publicité. Alors on a constaté que dans le journal Le Matinal, les pages accordées à la publicité sont vraiment supérieures aux pages accordées à la rédaction informationnelle. Alors que si le rôle du journaliste est d'informer d'abord, et si informer doit prendre la place, pourquoi maintenant on donne assez de place à la publicité qu'à l'information ? D'abord, on a demandé au DPD de veiller à ce qu'il y ait un respect de 40% en moins de publicité et 60% d'informations dans le journal Le Matinal. Et par rapport aux journalistes, on leur a demandé de livrer à temps leurs différents papiers, pouvoir permettre au DPD d'avoir une idée le plus tôt possible du dispatching à faire par rapport à la publicité et à l'information dans son journal. Mon thème de mémoire était la contribution de la radio comme le TD et mon FM à la promotion des valeurs citoyennes au Bénin. J'ai constaté que la radio est purement culturelle. Donc je me suis demandé, est-ce qu'avec cette ligne éditoriale, ils arrivent à promouvoir les valeurs citoyennes telles que les droits et devoirs, la démocratie, la paix ? La satisfaction exprimée par les jurés à la fin de la soutenance n'a point empêché le directeur des études de l'ICIC d'inviter les impétrants à prendre en compte les différentes observations du jury pour améliorer davantage leurs documents. Globalement, on peut dire que les niveaux des étudiants sont appréciables. Des efforts ont été fournis aussi bien au niveau des aspects théoriques que méthodologiques et cela est à saluer. Au regard de l'appréciation des jurés, il faut dire que les étudiants ont fait quand même un effort. Mais toujours est-il qu'il reste à faire. La qualité de travail, c'est apprécié par le jury. Néanmoins, il y a beaucoup d'observations, surtout du point de vue méthodologique que le jury leur a fait. Et ils ont l'obligation d'intégrer ces observations-là pour améliorer la qualité du travail. Parce qu'en réalité, quand vous produisez un mémoire, ce n'est pas une fin en soi. Vous produisez un mémoire, vous présentez devant un jury, le jury apprécie, vous faites des observations, vous intégrez pour améliorer la qualité de travail. Et en licence, ils apprennent à faire. Pour Gilles Window, ICIC est un centre de formation en journalisme dont les atouts sont sans pareil. Un institut de formation en journalisme qui dispose à la fois, pour ses apprenants, d'un organe de presse écrite et d'organe d'audiovisuel, une exception et une opportunité à saisir. À l'ICIC, d'abord, nous formons en journalisme. Mais nous avons une spécificité, nous avons, je dirais, un atout que peut-être beaucoup d'universités, je reste très modeste, non pas, parce qu'en réalité, l'ICIC est un partenariat avec des maisons de presse, notamment la radio Océan FM, le groupe de presse Le Matinal, E-Télévision, qui sont des partenaires de l'ICIC. Ce qui fait que nos étudiants, ils font de la théorie et en même temps, ils ont la possibilité de faire de la pratique. Et l'ICIC, comme la plupart des universités en journalisme, nous employons, malgré l'effectif minime que nous avons, à quand même recruter les professionnels du domaine pour permettre à nos étudiants d'avoir une formation de qualité.